Ce lundi 16 août, les travailleurs de la Société de transports publics Albertac sont passés au débrayage, ceux pour exiger de la direction l'amélioration de leurs conditions de vie, ce responsable syndicat explique. Nous réclamons quelques revendications auprès de la direction générale qui n'ont pas été satisfaites. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'aller en grève. Ce sont les revendications qui sont nobles. Imaginez au sein d'une entreprise où on évolue, pas de signature de contrat. Les travailleurs ne sont pas immatriculés à la Caisse de la Sécurité sociale. Le salaire est trop bas, insuffisant, ça ne peut pas couvrir tous les besoins familiaux de la République de Guinée ici. Et Mme Guyanande se permet de traiter les travailleurs de n'importe quoi. De l'autre côté, la direction d'Albayrac affirme qu'il n'y a aucune grève et que tous les travailleurs ont répondu à l'appel. Moi je suis arrivée ce matin à 6h du matin et c'est un jour férié aujourd'hui. Donc nos chauffeurs et tous nos employés étaient présents sur le terrain. Nous n'avons pas vu de revendications de grève. Vous savez, Albayrac depuis 2019 est en Guinée. Nous faisons le nécessaire pour que nous satisfèrent nos employés. La grève est un droit et ils ont le droit de gréver. Par contre, pour les augmentations de salaire, nous sommes en discussion. Bien sûr, la vie est difficile pour tout le monde. Il y a des coûts qui augmentent pour tout le monde. Nous sommes conscients. Albayrac fait déjà le nécessaire pour payer ses employés en temps et à l'heure. Une affirmation que refite Abou Bakar Mariam Foufana. Il évoque même l'arrestation d'une trentaine d'employés par la gendarmerie. En ce moment là où je vous parle, il y a une trentaine de travailleurs qui sont emprisonnés et qui sont en prison. Et il y a d'autres même qu'on est en train de tabasser. Nous allons continuer la revendication jusqu'au bout. Tant que nos points de revendication ne sont pas satisfaits, on ira. Ces travailleurs comptent poursuivre la grève jusqu'à satisfaction à leurs revendications. Pendant ce temps, c'est le citoyen lambda qui en paye le prix.